Pourquoi le Titanic ne peut être sorti du fond de l'océan ? Au moment de son inauguration, en 1912, le Titanic était le bateau le plus luxueux et le plus grand jamais construit. Malheureusement, il a coulé lors du premier voyage. Il gît au fond de la mer depuis plus de 100 ans. De nombreux plans ont été élaborés au fil du temps pour récupérer l'épave du Titanic. Mais pourquoi cela n'a-t-il pas encore eu lieu ? Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi le Titanic ne peut être sorti du fond de l'océan. L'épave du Titanic est située à une profondeur d'environ 3,8 km et à environ 600 km au sud-est de la côte de Terre-Neuve. Le bateau est coupé en deux gros morceaux qui sont à une distance de 600 m l'un de l'autre. La proue est encore reconnaissable. Une grande partie de l'intérieur de cette partie avant a également été préservée. Malgré les dégâts causés par la mer au fil des années. La poupe, en revanche, a été complètement détruite. Le Titanic a coulé en avril 1912, après avoir heurté un iceberg. De nombreuses expéditions ont été effectuées pour cartographier les fonds marins le long du trajet du navire, dans l'espoir de retrouver l'épave. Ce n'est qu'en 1985 que l'épave a finalement été localisée par une expédition franco-américaine menée par Jean-Louis Michel de l'Ifremer et Robert Ballard de l'Institut océanographique de Woods Hole. Depuis, l'épave a suscité beaucoup d'intérêt et a été visitée durant de nombreuses expéditions. Des opérations de sauvetage controversées ont permis de récupérer des milliers d'objets qui sont maintenant exposés. Des plans ont aussi été proposés pour sortir tout le Titanic de l'eau. Pour y parvenir, certaines idées ont été émises, comme remplir l'épave de balles de ping-pong, y verser 180 000 tonnes de gelée de pétrole, ou utiliser un demi-million de tonnes d'azote liquide pour faire flotter le navire à la surface. Toutefois, l'épave est trop fragile pour être soulevée et elle est maintenant protégée par une convention de l'UNESCO. Presque immédiatement après le naufrage, des propositions ont été faites pour récupérer le navire de l'endroit où il se trouvait dans l'Atlantique Nord, bien que personne ne savait où il se trouvait exactement. Les familles de certaines victimes, les Guggenheim, les Astor et les Wideners, ont formé un consortium et ont engagé Merit et Chapman Derry. et une compagnie de sauvetage pour faire remonter le Titanic à la surface. Le projet a rapidement été classé comme irréalisable, car les plongeurs ne pouvaient pas atteindre la profondeur requise à cause de la pression de l'eau très forte. Le manque de technologie sous-marine et le déclenchement de la Première Guerre mondiale ont également retardé le projet. La compagnie a envisagé de larguer de la dynamite sur l'épave pour la briser en borceaux, ce qui pourrait laisser les corps remonter à la surface. Cette idée a été abandonnée après que les océanographes ont suggéré que la pression écraserait les corps comme des cubes de gélatine. Un phénomène découvert en 1987 par le même navire sous-marin utilisé pour la première expédition sur le Titanic l'année précédente a montré que les corps remplis d'eau peuvent couler et rester totalement intacts. La haute pression et la faible température de l'eau empêcheraient d'importantes quantités de gaz de s'altérer, empêchant les corps des victimes de remonter à la surface. Dans les années suivantes, de nouvelles propositions ont été faites pour sauver le Titanic, mais elles rencontraient toujours des problèmes pratiques et technologiques. Un manque de financement et dans de nombreux cas, un manque de connaissances des conditions physiques de l'eau à ses profondeurs. En mars 1914, l'architecte Charles Smith a proposé d'accrocher des électroaimants à un sous-marin qui serait attiré par la coque en acier de l'épave. Une fois la position exacte déterminée, d'autres électroaimants seraient envoyés, ramenant ainsi le Titanic à la surface. Les coûts estimés, environ 1,3 million d'euros, et la complexité du projet ont poussé à son abandon. Une autre proposition était d'attacher des ballons à la coque en utilisant des électroaimants. Une fois les ballons bien attachés, le bateau remonterait lentement. Cette idée a également été abandonnée. Pendant les années 60, Douglas Wouley a suggéré de trouver le Titanic à l'aide d'un batiscafe, un sous-marin spécial. Il soulèverait l'épave en gonflant des ballons en nylon qui seraient attachés à la coque. L'objectif était d'amener l'épave à Liverpool et d'en faire un musée flottant. L'entreprise Titanic Salvage a été créée pour mettre ce plan en œuvre et un groupe d'hommes d'affaires de Berlin-Ouest a formé une entité nommée le Titanic Treasure pour financer le projet. Ce projet a échoué lorsque les promoteurs ont découvert qu'ils ne savaient pas comment les ballons seraient gonflés. Les calculs ont montré qu'il faudrait 10 ans pour produire suffisamment de gaz pour surmonter la pression de l'eau. Dans les années 70, des plans peu pratiques ont été proposés. Une proposition était de verser 180 000 tonnes de gelée de pétrole dans le Titanic. Une autre consistait à remplir le bateau avec des balles de ping-pong. Mais ces balles seraient écrasées par la pression, bien avant d'atteindre l'épave. Une idée similaire était d'utiliser des boules de verre benthos qui pouvaient résister à la pression. Mais elle a aussi été abandonnée à cause du coût estimatif qui s'élevait à plus de 261 millions d'euros. Arthur Hickett, entrepreneur originaire de Walsall, a suggéré de transformer le Titanic en un iceberg en congelant l'eau aux alentours de l'épave. Ainsi, une enveloppe de glace flottante se formerait. La glace, étant plus légère que l'eau liquide, remonterait toute seule à la surface. Elle pouvait alors être remorquée jusqu'à la côte. Le groupe BOC a fait des calculs et un demi-million de tonnes d'azote liquide auraient dû être pompées au fond de la mer. En 1978, Walt Disney et National Geographic ont pensé à organiser une expédition conjointe pour au moins retrouver le Titanic en utilisant l'aluminote, une pompe submersible en aluminium. Le Titanic repose à une profondeur accessible. Mais le projet a été interrompu pour des raisons financières. En 1979, le milliardaire britannique Sir James Goldsmith a fondé Sea Wise and Titanic Salvage Limited. Son objectif était d'utiliser la couverture médiatique autour de la recherche du Titanic pour faire la promotion de sa nouvelle entreprise. Une expédition en Atlantique Nord a été planifiée pour 1980, mais a aussi été annulée pour des raisons financières. L'océanographe américain Robert Ballard, qui travaillait à l'Institut océanographique de Woods Hole, du Massachusetts, a mené sa première quête pour l'épave en 1977. Mais ce fut un échec. En 1985, Ballard, avec l'océanographe français Jean-Louis Michel, ont mené une deuxième expédition, cette fois avec un sous-marin sans équipage surnommé Argo et conçu par la Navy américaine. L'Argo flottait juste au-dessus du fond de l'océan et envoyait des images au vaisseau de recherche Knorr. Le matin du 1er septembre, Argo analysait des débris au fond de l'océan, quand il est soudainement passé au-dessus d'une des chaudières du Titanic, qui était à une profondeur de 3 962 mètres. Le lendemain, le reste du navire a été retrouvé aux alentours. Le navire avait été divisé en deux, mais les formes identifiables et l'intérieur étaient très bien conservées. Des centaines de milliers de débris étaient répandus sur un rayon de 5,18 kilomètres autour du navire. On avait enfin retrouvé le Titanic. En 1998, une grande partie de la coque du Titanic a été ramenée à la surface, malgré les protestations des survivants et des proches des victimes. Selon eux, le navire est un tombeau marin qui ne doit pas être profané. La compagnie de sauvetage RMS Titanic, qui a des droits de récupération sur l'épave, a fait sortir de l'eau en 40 minutes un fragment de la coque en acier, qui pèse environ 20 tonnes, pour une surface de 4,20 mètres sur 70 mètres. Cette section, appelée The Great Stretch, a été retrouvée à 4 kilomètres de profondeur dans l'Atlantique Nord et à 595 kilomètres des côtes de Terre-Neuve au Canada. Elle s'était détachée du flanc droit de la coque du Titanic lors du naufrage. Cette opération réussie est une victoire pour les 100 chercheurs et scientifiques du RMS Titanic Inc., qui avait échoué dans une tentative précédente en 1996. Beaucoup étaient contre l'idée de sortir cette épave de l'océan. Violette Jessop, survivante du naufrage du Titanic et du Britannica, est morte en 1970, mais sa cousine, Margaret Iran, a déclaré qu'elle se serait opposée à cette opération. « Nous trouvions cela mal, inapproprié. On doit laisser cette épave tranquille, » déclara Myanne. « Nous ne devons pas oublier que 1523 personnes sont mortes. » Charles Haas, conseiller historique chez RMS Titanic Inc., a soutenu cette opération. « On n'a jamais retrouvé de restes humains sur le Titanic malgré plus de 130 expéditions », a-t-il déclaré. RMS Titanic Inc. a également été critiqué par des historiens, qui l'accusent d'endommager le site et de se faire de l'argent sur la publicité générée par le film Titanic. Dan Conlin, conservateur du musée maritime de Nouvelle-Écosse, a déclaré la chose suivante. « Il ne s'agit pas juste de retrouver de véritables eaux. Il y a une sorte de restes humains dans cette épave. Et aussi toutes les espèces vivantes qui sont liées à l'épave. Ce qui implique qu'il faut être très prudent. » M. Conlin est le représentant d'un groupe international de musées, contre l'exploitation commerciale du Titanic. RMS Titanic a promis de ne pas toucher l'épave principale et de rassembler uniquement les artefacts autour d'elle, pour les exposer dans une collection. L'entreprise a déjà récupéré plus de 4000 objets, parmi lesquels beaucoup ont été restaurés avec l'aide d'experts français. 150 ont été exposés au musée maritime national à Greenwich. Le but était de rendre la partie de la coque qui avait été sortie de l'eau la pièce maîtresse d'une exposition. Mais ce plan a été ruiné lorsqu'elle a à nouveau coulé au fond de la mer. C'est tout pour cette vidéo sur pourquoi le Titanic ne peut être sorti de l'océan. Il y a eu de nombreux projets qui ont tous fini par échouer. Serait-ce un signe nous indiquant de laisser l'épave tranquille ? Que pensez-vous de cette histoire ? Aimeriez-vous visiter ce navire ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.